Vita et Seaman n'ont pas arrêté une seconde. Avant le confinement, les deux artistes qui partagent un album baptisé Versus, ont écumé tous les plateaux télé ou presque, ont donné des interviews sur de nombreuses radios et ont d'ailleurs été taclés à ce sujet. Comme l'a si bien formulé Eric Dussart, sur RTL, il y a quelques semaines, certains se sont demandé si cette omniprésence médiatique, était, une stratégie. Quand on a la chance de pouvoir avoir la possibilité d'aller dans des émissions, ce serait bête de dire non. Nous ont fait un métier où on écrit des chansons et où on a envie de raconter nos histoires. Donc dès qu'on nous dit, là vous pouvez le faire, on y va. On n'a pas fait d'émission ou on n'a pas chanté, c'est un prérequis, avait répondu Seaman à l'animateur. C'est pas stratégique dans le sang où on a eu des émissions où on s'est dit, ça, on n'ira pas. Ce projet à la base, c'était de mettre nos talents au service des chansons. Et d'aller défendre ces chansons-là, en concert ou en télé. Ça sert à ça la télé, avait de son côté expliqué, Vita. Vita et moi, c'est une période. Et pour ceux qui nous aiment pas, c'est bientôt fini, poursuivait l'ancien candidat de The Voice, amusé par les critiques mais en même temps conscient que leur binôme et cette surexposition peut lasser. Ça va s'arrêter. On va chacun reprendre notre carrière solo et puis salut, avait même lancé l'interprète de nous deux, à l'antenne. En tout cas, pour le moment, Seaman et Vita ont décidé de profiter de leur buzz pour lancer une boutique en ligne dans laquelle ils proposent à la vente de nombreux produits griffés versus dont une gourde ou des t-shirts. Et les commandes ont déjà explosé.